Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Montblanc, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous parlons toute la semaine des associations qui sont omniprésentes en France et également en Savoie-Montblanc. On a vu plein de projets collaboratifs, participatifs. Et là, nous avons aujourd'hui le plaisir de faire deux véritables zooms sur un tout premier événement qu'on connaît, bien sûr, dans le territoire du Grand Annecy. Évidemment, c'est Glisse en Chœur. Merci Isabelle Pocha-Coutilloux d'être avec nous. C'est vrai que c'est un événement dont tout le monde parle aujourd'hui, incontournable, un projet de territoire. On va en parler ensemble dans quelques instants. Et à côté de vous, merci beaucoup Pascal d'être avec nous à chacun son Everest. D'habitude, on reçoit Dr Christine Janin. Vous connaissez très bien l'association pour une raison aussi personnelle. Vous allez nous expliquer pourquoi. Bienvenue dans le cadre de l'émission. Mais je me retourne vers Thierry Paul pour cette météo. Alors d'abord, ce week-end, est-ce qu'on peut aller skier ? Est-ce qu'il va faire beau, pas trop chaud ? Ce week-end, il va faire très beau. Et il va faire, alors chaud, ce sera bien grand mot, mais il va faire très doux. Combien ? Alors en région de pleine, on ira vers 22-23 degrés facilement. Ah quand même ! En samedi et dimanche, ça commence à sortir l'été. Et le Rogel en moyenne montagne et haute montagne, il est existant ou inexistant ? Il est très très mauvais. On a des températures de, à peine, moins 1, moins 2 degrés à 2000 mètres. Ce n'est pas beaucoup. Ça ne resserre pas beaucoup, comme on dit. C'est ça. La semaine prochaine, on avait parlé d'un changement de temps. Il se confirme ? Alors, à partir de mardi, il va y avoir un petit changement qui, aujourd'hui, sera un peu moins important que ce qu'on avait pu dire il y a quelques jours. Donc, on sait que dans cette configuration, plus on va avancer dans le temps, plus ça risque de tourner. Les modèles ne sont pas d'accord. En gros, c'est ça. Et là, dans cette configuration, on peut éviter le changement de temps. Quand vous faites ça, je pense à Mme Irma, qui fait avec la boule, je ne sais pas trop dans quel sens ça va tourner. Vous ne la voyez pas, moi, je la vois. Donc, en fait, vous n'en savez rien, en gros. Ben voilà. Il est honnête, au moins. Voilà un gars honnête. Merci, Thierry. On fera en tout cas demain, tout à l'heure ensemble, la prévision sur cette journée de vendredi. Là, vous êtes sûr ? Oui, là, je suis sûr. Bon, vous revenez en deuxième semaine. Bienvenue dans La Place d'un Info. Isabelle Pochat-Cotilloux, merci d'être avec nous, directrice du Grand Bornan, un projet de territoire glisse en cœur. On va regarder tout de suite. Eh bien, le chèque, ça, c'est important. Chaque année, vous parrainez une association différente. C'est ça. C'est pour ça que tout le Grand Bornan, des gens du pays, aux saisonniers, en passant par les raisons secondaires, donnent la main pour récolter ça, 302 625 euros pour ELA. Alors, tout d'abord, cette somme-là, elle est donnée directement. Vous ne prenez rien dessus. Alors, en fait, il y a deux budgets très, très séparés. Il y a le budget de l'événement. L'événement est porté sur un plan administratif et financier par l'Office de tourisme du Grand Bornan. Qui est une SEM. Qui est une SEM, voilà, c'est ça, toute nouvelle, toute récente, qui date du mois de décembre. Et les dons, en fait, transitent directement du donateur à l'association. Et chaque donateur, qu'elle soit entreprise, famille ou autre association, reçoit son reçu fiscal. Rien, aucun don ne transite par le Grand Bornan. Non, du tout. Tout ce qui veut dire que vous, vous assumez tous les risques, l'organisation, la sécurité. On est en plan Vigipirate. Donc, il y a une sécurité renforcée, notamment lors de votre grand amphore. Tout ça, vous l'assumez ? Tout à fait. Tout à fait. Alors, l'objectif de l'événement... Donc, vous donnez ? Bien sûr. Bien sûr qu'on donne. Bien sûr, en fait, l'idée, c'était au départ d'avoir un événement de fin de saison, festif, dans les montagnes ski. Ça, c'était important. Et puis, l'idée d'un événement solidaire est apparue aux prémices de l'événement. On a travaillé deux ans pour, en fait, initier la première édition de Glissant Coeur. Et on s'est dit, effectivement, la solidarité peut avoir beaucoup de sens dans les montagnes. Je pense que ça fait partie un petit peu de l'autre ADN. On le voit, le monde incroyable pendant cet événement. Et surtout, tous ces gens du pays, de résidents secondaires, saisonniers, qui viennent donner la main. Parce que vous n'arriveriez pas à faire cet événement sans eux. Alors, aujourd'hui, ce sont tous les services de la station qui sont impliqués, bien sûr. Et bien sûr, on a 350 bénévoles. C'est énorme. Ceux que vous venez citer, bien sûr, mais aussi des gens qui traversent la France pour pouvoir contribuer. C'est incroyable. C'est incroyable. Et puis aussi, tous les proches de l'association. C'est-à-dire que l'association est pleinement, l'association de l'année, pleinement impliquée. Et tous les gens qui sont proches, et bien, effectivement, viennent nous aider. Il faut savoir que chaque fois qu'on a une association, il y a forcément dans la vallée, dans le territoire Grand-Annecy, une famille ou deux directement concernés par l'association de l'année qui s'impliquent. Il y a toujours un lien avec les enfants. C'est pour ça aussi. On n'est pas par hasard le pays du bonheur des mômes. Et voilà. Donc, il faut donner du sens à tout ça. Alors, il y a du sens. Maintenant, j'aimerais vous poser la question de manière un peu cash. Est-ce qu'il y a un sens économique à tout ça pour l'intérêt du Grand-Bornant ? Il y a un modèle économique à trouver. On a bien compris que de monter cet événement-là, ce n'était pas zéro pour le Grand-Bornant. Bien sûr. Il y a un engagement des services et financiers qui est important. Et effectivement, au-delà de la solidarité de ce qu'on apporte à l'association, et bien pour nous, c'est des fortes retombées médiatiques, clairement, nationales et internationales. Et puis, les retombées économiques directes de l'événement. Tout simplement, il faut le dire, les deux choses ne sont pas antinomiques. On peut très bien être un événement solidaire et avoir aussi deux retombées pour la destination, bien sûr. Avec un petit peu de recul maintenant, quelle est votre expertise sur ce lien entre une structure touristique ? On a beaucoup parlé de la gouvernance dans les offices du tourisme. C'est Régis, MEPIC, bon, ça a beaucoup changé. Ce qui a aussi posé des questions sur comment ces structures peuvent accompagner ce type de projet. Imaginez là, il y a un directeur d'un petit office du tourisme qui nous écoute en Savoie-Mont-Blanc qui voudrait se lancer dans un petit projet local très sympa. Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire pour que ça marche ? Déjà, je pense que vraiment, et c'est une vraie question que vous posez là, Alexis, c'est qu'il faut donner du sens à son projet. Il ne faut pas amener un projet parce que c'est une pâle copie d'un autre projet. Il ne faut pas amener un projet par opportunité. Il faut bien connaître son positionnement, il faut bien connaître sa stratégie et donner du sens. Et vous savez, je crois que aussi bien les bénévoles qu'effectivement tous les gens qu'on mobilise, puisque là, on avait 350 bénévoles, mais aussi 157 équipes de skieurs, donc plus de 1500 skieurs qui étaient présents, plus une cinquantaine de partenaires, plus les journalistes. Et en fait, on ne mobilise pas comme ça hors public, donc 2000 personnes, si on ne donne pas du sens à un projet. Et je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire à glisser en cœur, c'est de dire, ben voilà, ça fait écho à notre positionnement, au positionnement aussi lié aux enfants. Et les gens ne se trompent pas. Et sur la forme, on a vu d'autres stations, notamment de Tarentaise, il y a d'autres endroits qui ont pris un principe qui marche bien ailleurs. Par exemple, les francophonistes de La Rochelle à Tignes, c'est l'organisation des moyens qu'ils connaissent et qui arrivent sur le territoire. Là, j'ai envie de dire, ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup, beaucoup de pattes locales dans votre événement. Mieux que ça, puisque ce concept, il a inspiré des 24 heures de Mont-Tremblant au Canada. On a travaillé deux ans pour qu'effectivement, il prenne tout son sens au grand bornand. Et selon, effectivement, on a un gros savoir-faire en matière d'organisation d'événements. Ça fait plus de 25 ans qu'on travaille sur l'organisation d'événements. Et je crois que c'est vraiment notre produit, un produit qui est vraiment du territoire. Je reviens toujours à cette notion de co-gestion des offices du tourisme. Dans beaucoup de stations, il y a cette question. Est-ce que l'événementiel reste dans les services de l'office ? Ou est-ce que ce n'est pas un service géré directement par la mairie ? Quasiment toutes les stations de Savoie-en-Mont-Blanc se posent cette question-là. L'événementiel, c'est un élément à part. Alors, clairement, on a une grosse expertise au sein de grands bandes en tourisme. C'est votre créneau ? Voilà, c'est votre créneau. Parallèlement à ça, on a un soutien très fort des services de la station qui, eux-mêmes, ont une expertise en matière d'organisation d'événements pour organiser cette course de ski. Imaginez bien que le domaine skiable, il a fallu un engagement très fort des services d'amage et d'exploitation, tout simplement. Mais nous, c'est vraiment... Ils ont compris leur métier sur ça aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais l'expertise, nous, en tout cas, et notre stratégie de valorisation de la destination passe par une politique événementielle ambitieuse. Festival au Bénard des Maubes, Coupe du Monde de Biathlon, accueil du Tour de France régulièrement et d'autres, retour des champions la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez comprendre un jeune directeur ou une jeune directrice qui vient d'arriver sur un territoire et qui se dit « Ouh là là, je ne sais pas, le maire sur le dos, les services, c'est très compliqué. Je vais tout donner à une grande boîte événementielle, JL Events, il y en a plein, en plus c'est une vraie référence française. Voilà, je ne sais pas faire, au moins je suis garanti si ça ne marche pas. » Alors, comprendre, oui, ça peut être effectivement... Si le modèle économique convient à destination, et si peut-être il est plus intéressant, plutôt que d'avoir les ressources humaines internes spécialisées dans l'événementiel, de se dire en sous-traite et peut-être trouver un partenariat avec cette agence, pourquoi pas ? Je ne pense pas qu'il y ait de modèle type aujourd'hui. Nous, on a un savoir-faire aujourd'hui qui nous permet de porter des événements d'envergure internationale et en l'apportant par les services de la station et en particulier l'office. Est-ce que l'exemple glissant-coeur vous a rassuré sur d'autres projets où la station a dû être mise à contribution ? On parle par exemple de l'arrivée du Tour de France, où il y a là aussi une grande machine à mettre en place, une grande caravane, la vôtre et aussi celle du Tour, qui doit trouver sa plage chez vous. Est-ce que le fait que les services connaissent ces questions d'organisation vous a rodé ? Mais bien sûr, je pense qu'on n'aurait pas pu monter glissant-coeur et en faire le premier événement caritatif de la montagne, récolter plus d'un million trois cent mille euros en dix ans et avoir une telle énergie des équipes qui arrivent de toute la France, de Belgique et de partout, si on n'avait pas eu cette expertise. En fait, ce n'est pas un travail qui a commencé il y a dix ans glissant-coeur, c'est un travail qui a commencé il y a bien longtemps et qui nous a permis de trouver le bon modèle pour le développer. Je pense qu'on oublie trop souvent que l'organisation d'événements nécessite effectivement une expertise, une expérience, un savoir-faire. On a été aussi aidé longtemps par notre ami Alain Benzoni, non pas sur Glissant-Cœur, mais sur tout le savoir-faire qu'il a amené sur le bonheur des mômes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous sert, l'organisation de Glissant-Cœur, tout simplement. Et vous avez maintenant une expertise sur ces budgets. On peut le dire, vous êtes la station de Savard-Mont-Boulon qui mise de plus par rapport à son budget dans l'événementiel. C'est grâce à ça peut-être ? Oui, je crois qu'on a construit les choses. Après, effectivement, ça peut être un vrai choix. On peut parler d'une destination, on peut le faire en achetant des espaces publicitaires à Paris, dans le métro, en faisant du co-branding avec une marque très connue, ou en le faisant aussi par l'événementiel. Nous, on a trouvé qu'effectivement, une fois de plus par rapport à ce qu'on recherche, par rapport à notre positionnement, un million de retombées médias sur l'événement Glissant-Cœur, à travers à la fois un événement où on parle d'une association caritative, où on donne du sens, où on parle du Grand Bornand en parlant du ski, ce qui est quand même notre cœur d'activité, notre cœur de métier. Voilà, c'est formidable, c'est clair. Bravo, Isabelle. Merci, Alexis, en tout cas, de l'écho sur Glissant-Cœur aujourd'hui. Merci. Mais c'est un très, très bel événement ici au Grand Bornand. Et on voulait vraiment vous expliquer un peu les coulisses du montage de tout ça, parce que ça ne s'est pas comme ça. Il y a une expertise, il y a une expérience, et il y a des gens qui donnent la main. Enfin, merci, tout de suite la météo, Thierry Paul, mais après, à chacun son Everest. De retour dans la place de l'info, Thierry, le temps pour demain. Vendredi, ça donne quoi ? C'est le retour du plein soleil, c'est l'arrêt de la bise, donc la hausse de la température, donc l'arrivée du vrai printemps pour cette fin de semaine. Bon, l'arrivée du printemps, cette bise, on l'a bien sentie en l'occurrence ces derniers jours. Là, on voit la carte, c'est du plein plein soleil pour demain, vendredi. Pour vendredi, oui, plein soleil, avec des températures. Il y aura plus qui vont grimper, du coup, puisqu'il n'y aura plus de vent, jusqu'à 20 degrés, vous l'avez vu, sur Chambéry ou Albertville, 15 à 17 degrés entre Genève et Annecy. Bon, c'est agréable, et ça va continuer encore à grimper un petit peu pour le prochain week-end. Très bien, du beau temps, samedi, dimanche, pas de nuages du tout ? Alors, on aura peut-être une petite instabilité en fin de journée de dimanche, mais vraiment pas grand-chose. Bien, vous avez déjà agravi l'Everest ? Bien, plusieurs fois, oui. Eh bien, les filles, quelque part, oui, parce que c'est un peu le cas de l'association. Merci beaucoup, Pascal Darson, d'être avec nous. Vous représentez l'association menée de main de maître par Dr Christine Janin, à chacun son Everest. Pour parler un petit peu de votre histoire avant de parler de celle de l'association. D'ailleurs, ça ne me sonne pas du tout connaissant Christine Janin que celles qui ont vécu cette semaine exceptionnelle deviennent addictes du programme et aiment venir en parler. Vous avez été atteinte du cancer du sein. Vous avez voulu suivre ce programme de formation exceptionnel en montagne parce que voilà, il y a une énergie. Dr Christine Janin a déjà reconnu sur tout ce qu'elle a pu faire autour des enfants atteints notamment de leucémie. Elle les a amenées se balader dans les petites montagnes autour d'Annecy. On ne parle pas d'Everest, on parle d'une petite colline qui pour des enfants malades, c'est déjà formidable de grimper là-dessus. Et finalement, elle a voulu faire la même chose avec des femmes, avec en plus des ateliers autour de notions importantes. C'était pareil pour les enfants, apprendre à vivre l'après, apprendre à vivre avec et aussi se reconstruire. C'est un petit peu ça l'association. C'est complètement ça, effectivement. Alors nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que c'est une sorte d'accélérateur à déclic. C'est un moment où il y a plein de choses qui viennent se condenser, se déposer et puis se mettre en route pour après. C'est vraiment le moment où il y a plein de choses qui vont se transformer. Dr Christine Janin est une battante, militante, parce qu'elle a vraiment envie de prendre des gens en poids pour les amis. Il y a quelque chose. Je l'ai vraiment senti dans les différentes images qu'on a pu faire dans le cadre du journal. C'est vraiment cette notion pendant une semaine où vous êtes totalement déconnecté de votre réalité. Vous venez dans une autre réalité, la nôtre parce que ça se passe entre Saint-Jervais et Chamonix. Vous vivez une expérience au cœur de la montagne. Est-ce que ça aurait autant d'influence si c'était une autre destination que la montagne ? On a l'impression quand même que le contact du territoire Chamonix aide à se remettre un peu en question par rapport à cette falaise, le Mont-Blanc qui est devant vous. Alors déjà, la montagne, c'est sûr que c'est toute la symbolique de l'association. Parce que le modèle, c'est tous les exploits qu'a accompli Christine. Comment on peut les transposer sur la guérison, sur gravir son Everest pour se transcender, aller au-delà et puis se dire qu'on est capable. Après, la montagne, il y a cette maison qui est quand même la maison d'un… Qui est à Chamonix, côté du golfe de Chamonix au Pras. Exactement, qui est quand même symbolique aussi puisque c'était sa maison Joseph Vallaud qui était un grand explorateur. Donc, c'est un lieu vraiment qui est ressource et effectivement qui est dans ce cocon Chamonix. Alors, on voit ces différents exploits. En l'occurrence, avec les filles, les garçons, l'idée, c'est quand même, voilà, d'un moment ou d'un moment de se confronter à soi-même par un élément physique sportif. Bien sûr, selon l'état de fatigue des uns et des autres, l'événement, il est échangé selon les différentes semaines. Mais il y a quand même cette notion, à un moment, de se mettre un poil en dehors de la zone de confort. Oui, c'est pour ça que c'est vraiment à chacun son Everest, c'est-à-dire chacun fait en fonction de ce qu'il peut faire et de là où il en est physiquement. Mais l'idée, c'est quand même de se dépasser pour dépasser quelque chose qui va au-delà de la maladie. C'est vraiment ça. Le cancer, c'est une lutte contre soi-même, apprendre à se dépasser parce que le mal a dit, une maladie qui est à l'intérieur de soi, veut parfois laisser passer un message. Est-ce qu'on arrive pendant une semaine comme celle-ci à comprendre, non pas la cause, mais en tout cas l'état qui a fait qu'à un moment, on s'est retrouvé par terre ? Alors ça, c'est très personnel, j'allais dire, chacun fait son chemin en fonction de là où il en est. Il y a un groupe de parole, il y a un soutien psychologique. Ce n'est pas l'essentiel du séjour, ce n'est pas trop dans la parole et dans une thérapie de ce genre-là. C'est vraiment beaucoup plus par l'action et par être ensemble et partager des moments ensemble. Mais oui, je pense qu'à un moment donné, la question du sens, elle va venir toucher chacun. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui malheureusement a été atteint d'un cancer, cancer du sein, mais il y a d'autres pathologies également qui peuvent ouvrir la possibilité de rencontrer le docteur Christine Jeannard. Pourquoi vous voulez dire à ces femmes, mais venez, venez tenter l'aventure ? Alors déjà, parce qu'elles vont sortir transformées de ça. Plus quoi, moins quoi ? Je pense que c'est pour toutes les histoires de confiance en soi, d'acceptation, les histoires de se dépasser. Et puis c'est aussi, au-delà de ce moment qu'on passe ensemble, c'est vraiment un fil conducteur après. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la notion de grande famille. Il y a plein d'actions qui sont mises en place après le séjour en montagne. Il y a vraiment des relais qui se passent. Ici, à Annecy, on a des cours de yoga. Il y a des cordées, ce qu'on appelle des cordées, c'est des mouvements solidaires un peu partout en France. Donc après, il y a un lien, il n'y a pas qu'une semaine. Il y a un lien super fort. Après, les gens rentrent chez eux, il y a encore un lien gardé avec toutes les filles, comme dit le docteur Christine Jeannard. Question toute simple, toute bête, combien ça coûte ? C'est gratuit. C'est tout gratuit ? Enfin, c'est gratuit. Ça coûte à nos partenaires et aux gens qui nous soutiennent. Mais nous, on est pris en charge totalement depuis le transport de la maison jusqu'à la maison Valot toute la semaine. Et on a tout, on ne paye rien. C'est vraiment cadeau. Est-ce qu'on peut venir quel que soit l'état, bien sûr, de l'opération qu'il y a eu ? Il faut quand même que l'opération ait eu lieu. C'est ça, vous ne les prenez pas avant. Oui, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est à discuter avec les médecins qui sont prescripteurs de ces jours-là. Moi, personnellement, j'avais écrit. J'étais motivée, j'avais écrit. Que vous ayez eu une chimio, une radio, une aplacement du sein, c'est possible. Exactement. C'est vraiment cancer du sein. Après, on le vit toutes différemment, avec différents traumas, j'allais dire. Mais il y a de la place pour tous. Ça, il faut viser avec le médecin. Et en plus, je sais que vous allez quasiment chaque fois, au terme de Saint-Gervais, apprendre à jouer avec l'eau. Surtout lorsqu'on a eu une chirurgie de reconstruction du sein. Reapprendre son corps tel qu'il est, avec plein de choses qui peuvent arriver. Il y a un visage aussi qui change. Moi, j'ai vu vraiment, en une semaine, des visages changer. C'était absolument incroyable. Oui, et puis, dernièrement, pour vous parler de ces histoires de liens, il y a un lien Facebook aussi qui est assez fort. C'est une maman qui mettait un message un peu apeuré en disant, j'envoie mon fils, il a 8 ans, je ne sais pas comment ça va se passer. Elle a eu une foule de messages en disant. Parce qu'à l'époque, on le rappelle, c'était aussi des enfants. Oui, c'est ça. Tranquille, il va être transformé. C'est que de la bienveillance, c'est que de l'amour. Mais par contre, regardez le bien tout de suite parce qu'après, ça ne va plus être le même. Et c'est vraiment ça. Ils grandissent ? Oui, je pense qu'il y a une transformation. Alors, attendez, pour les filles, elles grandissent aussi ? Oui, je pense qu'elles grandissent dans leur tête. Et puis, elles récupèrent aussi des billes, je pense, dans l'histoire. Dernier petit élément, j'aimerais vraiment qu'on assiste là-dessus. Comment nous pouvons, vous, nous aider à chacun son avresse ? Vous le savez, vous allez dans quelques jours faire votre déclaration fiscale. Si vous aidez une association telle qu'elle soit, faut-il que ce soit une association déclarée d'utilité publique, vous allez pouvoir récupérer une somme d'impôt. C'est la moitié. Par exemple, vous donnez 100 euros à chacun son avresse, vous aurez 50 euros de déduction d'impôt. Comment faire pour vous aider ? Il faut faire un don. Il faut devenir partenaire, j'allais dire, de l'association et souscrire. Voilà. Donc, ça, il faut simplement aller se renseigner sur le site internet. Et puis, merci à vous. Je vais être encore plus fin au niveau fiscal. Si vous êtes à la limite de tranche, je vous assure, ça arrive souvent. Si vous faites un don à une association, vous pouvez être en-dessus des paliers. Ce qui veut dire que grâce à l'association, vous allez payer encore moins d'impôts. Donc, renseignez-vous. C'est parfois, franchement, au-delà du fait de faire une bonne action, vous pouvez vraiment payer moins d'impôts, ce qui n'est quand même pas forcément inintéressant. Mais c'est tout bénef pour tout le monde. Mais voilà, c'est ça, la co-construction. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Moi, je vous souhaite une bonne prochaine semaine. Jusqu'au week-end de Pâques, je pars un peu en vacances. Donc, voilà, vous aurez des magnifiques programmes sur 8 Mont Blanc. Je n'en doute pas. À très bientôt, le journal, tout de suite.